Après le temps, reprendre appui sur le quai, reprendre la distance. Alors sur une situation ici, où je suis dominé, je vais saisir la manche d'un petit peu loin, je vais prendre appui avec la tête, avec la main, sur son bras, peu importe, et maintenant je vais travailler avec le haut du corps. Donc je vais tirer les épaules, pour sortir de l'envers de l'autre. Donc il a saisi en haut, il est au-dessus de l'épaule, ici j'ai tout ce secteur à m'accueillir, donc je viens tout simplement tendre la toile ici et m'appuyer. Si je ne m'appuie pas avec la tête et que je prends la toile, je viens me croyer en haut, il n'y arrive, donc pour proposer, je baisse légèrement la tête en restant sur mes appuis, pour m'appuyer sur lui, pour avoir la disponibilité sur les appuis, sur le bas simple, où j'ai appui. Sinon, je ne m'appuie pas avec la tête, avec la main s'il y a un peu loin, ici je vais saisir la bouche. Et là maintenant, si il y a eu de ton corps, je vais bouger, je vais passer un des appuis, et prendre la distance, pour être disponible. Donc ça part d'une situation où il est dominant, il est installé, il a un temps d'avance. Il faut que je revienne avec un temps d'avance si je ne peux pas en prendre. Donc je propose, disponible sur les appuis. Alors je ne baisse pas la tête, parce que là je fais de gros dessous, mais je m'appuie avec la tête sur lui. Pourquoi ? Pour que le reste du corps, ici, soit remis, j'ai un appui sur lui. Là je peux le jeter, je vends la manche parce que j'aurai l'arrivée dans la main, et je viens, prendre la distance, et à partir de là j'attends. On essaie ça, allez, partenaire.